Bienvenue au Palais Idéal, à Haute-Rive, dans la Drôme. Alors là, on se trouve à une heure au sud de Lyon, à peu près, là où le facteur cheval, Ferdinand Cheval, a construit son Palais Idéal, un lieu unique au monde, inspiré du monde entier. Il a créé un musée du monde dans cette ville, et c'est aujourd'hui l'un des lieux les plus populaires en France. Et là, on se trouve en fait où se trouvait l'entrée historique, tel que l'avait pensé le facteur cheval, qui était un génie à bien des titres, mais qui était aussi un génie de la communication. Et il a trouvé cette façon très simple de planter le décor. Dès qu'on arrive, on tombe sur travail d'un seul homme, 1879-1912, 10 000 journées, 93 000 heures, 33 ans d'épreuve, plus opiniâtre que moi se mettre à l'oeuvre. Alors, dès qu'on arrive, c'est très clair, c'est je l'ai fait seul, et j'ai mis 33 ans. Et ça, c'est la vraie histoire. À l'époque, le facteur, il n'était pas propriétaire de toute l'enceinte telle qu'on la connaît aujourd'hui. Il était propriétaire d'une toute petite partie, qui était son potager. Et on va commencer la visite par là. Il faut imaginer ici, un peu comme des jardins ouvriers, avec des parcelles de jardins les unes à côté des autres. On est déjà dans le village, on est dans le centre-ville. Et Ferdinand Cheval a une parcelle de potagers qui se trouve ici, qui correspondait à cette zone-ci. Alors, petit rappel historique. Ferdinand Cheval était facteur à Haute-Rive et à Tersanne. Il faisait chaque jour une tournée qui faisait entre 32 et 40 km à pied. À pied parce que la tournée était trop escarpée pour la faire à vélo. Et il dit, qu'est-ce que fait un homme seul quand il marche toute la journée ? Il rêve. Et lui a commencé à rêver d'un palais imaginaire, d'un palais de fées. Jusqu'au jour où, au printemps 1879, il trébuche sur une pierre qu'on va voir. Une pierre à la forme extraordinaire. Et c'est le déclic. Il se lance dans la construction du palais. Et tout commence ici, avec la source de vie, qui est une fontaine. Tout a commencé par une fontaine. C'est aussi pour ça que, cette année, pour célébrer les 110 ans de la construction du palais idéal, on a invité Jean-Michel Autoniel à concevoir une exposition sur mesure, pour nous, spécifique. Ces fontaines qui ont été faites en verre de Murano pour toutes les parties supérieures et toutes les parties basses avec ces briques de verre bleu, elles ont été soufflées en Inde à la bouche. Et en fait, tout ça, ça a été fait parce que le grand rêve du facteur, c'était que le palais soit en eau, que ce soit animé de fontaines, de cascades. Il avait pensé une citerne. Et pour les premiers visiteurs, c'est juste quelque chose que les gens ont vu de 1905 à 1910. Il faisait lâcher des seaux d'eau et de l'eau s'écoulait partout sur le palais. C'est une sorte de performance qu'il faisait comme ça les week-ends. Et là, pour revenir à cette histoire, Jean-Michel Autoniel a conçu ce projet qui s'appelle le rêve de l'eau. Et voilà, on a de nouveau le bruit de l'eau qui revient dans le palais. Et cette grande fontaine vient ressouligner le début du palais idéal. Cette fontaine, la source de vie, est la grotte de Saint-Amédée qui se trouve à côté. Les fontaines reprennent d'ailleurs le système de double vasque. Il faut imaginer que quand le facteur jetait les seaux d'eau, l'eau venait couler sur ce panier à l'arrière et venait couler sur les vasques de vent. Les coquillages, j'en profite, vu que nous sommes là-dessus, les coquillages lui étaient envoyés de Marseille par son neveu, par la poste. C'est comme ça qu'il les trouvait. Alors, ce que faisait le facteur cheval, c'est qu'il ramassait des pierres. Si on prend le chien fidèle, qui est un peu une icône du palais, le chien fidèle, on voit, c'est une pierre, mais avec de la chaux. Le facteur rajoute des pattes et des oreilles et ça fait surgir un chien. En fait, à la base, c'est une pierre dans laquelle il perçoit une forme et il vient révéler ses formes avec la chaux. Alors, il fait pareil pour le lion, il fait pareil pour tout. Et le palais vient grandir comme ça de pierres dans lesquelles le facteur voit quelque chose, qu'il ramasse dans la nature. Alors, quand il le peut, il les met dans sa sacoche au fur et à mesure de sa tournée. Quand elles sont trop lourdes, il les laisse sur le bord du chemin et le soir, avec sa brouette, il part chercher les pierres et il construit le palais la nuit. Cette façade, la façade est, elle prend 20 ans au facteur cheval et elle a été entièrement construite la nuit. On a les trois géants qui sont trois autres icônes du palais, trois défenseurs du palais, César, Vercingétorix et Archimède. César et Vercingétorix se tiennent par l'épaule, sont bras dessus, bras dessous. Et le facteur, Ferdinand Cheval, inscrit en dessous à la fraternité des peuples. Le palais est un très grand message de fraternité. Effectivement, il y a peu de représentations de César et Vercingétorix qui se tiennent par l'épaule. Nous, on a ça. Il y a vraiment dans le palais idéal cette idée que toutes les cultures sont représentées, que toutes les religions soient représentées. On a autant le temple égyptien, la grotte de la Vierge Marie, un temple bouddhiste, une mosquée, un temple hindou. Tout ça vient vivre ensemble. Toutes ces cultures sont mélangées. Il n'y a pas d'égémodide d'une culture par rapport à une autre. Tout est mélangé et vient vivre ensemble. Je vous parlais de la brouette du facteur cheval. La brouette du facteur cheval, elle repose ici, mise en scène par le facteur lui-même. Voilà. Sa fidèle compagne, comme il l'appelle. Et il fait parler la brouette, ce qui est assez extraordinaire. La brouette dit, je suis la fidèle compagne du travailleur intelligent qui, chaque jour dans la campagne, cherchait son petit contingent. La brouette du facteur cheval, ça, c'est vraiment ces outils mis en scène comme ça. C'est vraiment une mise en scène du facteur cheval. Ce n'est pas nous qui l'avons rajouté. La grille est aussi d'époque. C'est quelque chose qui marque beaucoup les gens, qui a aussi beaucoup marqué Dali. Dali a écrit un texte sur la relation du facteur à la brouette, à sa brouette. Et c'est même un motif qu'on va retrouver ensuite dans les peintures de Dali par la suite. On a eu la chance d'avoir les plus grands artistes qui se sont intéressés au Palais idéal, qui ont rendu hommage au facteur. On a autant Picasso, Dali, André Breton, Max Ernst, Robert Doineau, Willy Ronis, Agnès Varda, les écrivains, Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, Anaïs Nin. Beaucoup, très nombreux sont venus depuis la création du Palais idéal. C'est une histoire qui se continue et qu'on continue en invitant d'ailleurs de nouveaux artistes comme Jean-Michel Otoniel, mais d'autres qui proposent des relectures aussi ou un nouveau regard sur ce Palais idéal. Là, on a une partie qui est normalement assez discrète, mais pourtant intéressante, qui s'appelle le musée anti-déluvien, c'est ainsi que l'appelle le facteur cheval. C'est là que le facteur rangeait ses plus belles pierres en attendant qu'elle trouve une place dans le palais. D'ailleurs, la pierre sur laquelle il trébuche, la pierre d'achoppement, il faut imaginer qu'elle a reposé ici en attendant de trouver un emplacement dans le palais. Et quand Jean-Michel Otoniel est intervenu, forcément, il l'a transformé en trésor. C'est devenu le trésor du facteur cheval. On a alors autant le monde entier qui est représenté dans le palais, on a aussi des représentations qui sont plus locales, ou des inspirations qui sont plus locales. Et là, par exemple, on a ce grand arbre qui vient soutenir l'architecture. C'est un cèdre du Liban, puisqu'il faut savoir qu'à Autrive, on a l'un des plus vieux cèdres du Liban planté en France. Alors, il y a toute une polémique sur l'âge de sa pleine tension. Je ne vais peut-être pas vous l'énumérer ici. Dans tous les cas, aujourd'hui, ce cèdre fait 35 mètres de haut, 8 mètres de circonférence. Donc déjà, à l'époque, du facteur cheval, il n'était pas petit. Et c'est lui qui est représenté ici. Et là, on arrive sur la façade ouest. La façade ouest qui est véritablement un petit musée d'architecture qui commence avec la mosquée, cette mention Allah et ses jardins de délice. Mais on a aussi les châteaux du Moyen-Âge, la maison carrée d'Alger. La maison blanche qui, elle, est une maison fictive. C'est le modèle de maison, la première maison, la maison blanche. Ça n'a rien à voir avec Washington ou même Casablanca. Ça a été pensé à un moment. Et on a également l'inclusion des vitraux de Jean-Michel Otoniel, qu'on verra ensuite à l'intérieur, qui sont magnifiques. D'ailleurs, pour peut-être clore avec Jean-Michel Otoniel, la signature de cet artiste qui expose dans le monde entier, qui a une fontaine à Versailles, tout autant qu'une station de métro à Paris et bien d'autres interventions de par le monde. L'une de ses signatures, c'est ses perles de verre. Là, il a conçu ses oriflames dans le palais à un endroit que le facteur plantait des plantes grasses, mais il avait envisagé que ce soit aussi des fontaines. Et en fait, cette accumulation de formes rondes, c'est aussi quelque chose qu'on vient retrouver directement dans le palais et même dans l'architecture de la région, puisqu'ici, les murs sont faits de galets, cette accumulation de pierres rondes. Donc, c'est ce qui m'a amené à inviter Jean-Michel Otoniel ici. Et, enchaînement étonnant, mais le palais, par contre, se termine par cette pieuvre. La dernière chose que le facteur cheval place sur le monument, et ça m'amène aussi à parler de cette technique du facteur cheval. À l'époque, quand le facteur crée ce bâtiment, le béton armé n'existe pas encore. Lui a déjà l'idée de prendre des tiges de métal qu'il va recouvrir de chaux et d'un liant très dur, ce qui lui permet de faire tous ses ornements, toutes ses envolées. Mais, ce qui lui permet aussi de maintenir le bâtiment. D'ailleurs, quand les restaurateurs ont fait les travaux de la terrasse, ils se sont rendus compte que le facteur cheval prenait des fils de fer, qu'il tissait, faisait une sorte de maille de filet, qu'il plongeait ensuite dans la chaux. Alors, ce n'est pas du béton armé, mais tout comme. Et, ce style vient de trouver son apogée dans la façade nord, où on a un enchevêtrement de formes, avec notamment le tableau principal, qui est le jardin d'Éden, où on retrouve Adam, Ève, les serpents et les fruits défendus. D'ailleurs, sur ces serpents, qui sont ce méandre de chaux, on voit que les serpents étaient peints en rouge et en ocre. Alors, il y a même encore des petites traces de verre. Malheureusement, on a travaillé avec les laboratoires des monuments historiques et on n'arrive pas à révéler la présence de tous les pigments et où ils étaient. Donc, ça, ça n'a pas été restauré. Mais c'est pour ça que Jean-Michel Otoniel a fait ses fontaines colorées aussi, pour souligner que le palais était coloré déjà à la base. La façade noire, cette partie-là, c'est vraiment l'achèvement du palais idéal. C'est là que le facteur termine. Et on voit même qu'il y a deux styles, puisque, comme je vous le disais au départ, il n'était pas propriétaire de l'ensemble des parcelles. Il construit au fur et à mesure qu'il arrive à acquérir d'autres parcelles. Et là, on a deux générations qu'on voit derrière nous. Là, une première phase de la construction qui est très rocailleuse et ensuite une autre phase qui est beaucoup plus travaillée et qui est la parfaite transition, même avec son tombeau, au cimetière à Haute-Rive. Mais maintenant, on peut aller dans la galerie, vraiment pénétrer à l'intérieur de l'univers de Ferdinand Cheval. Ce qui est assez extraordinaire, effectivement, quand on rentre dans la galerie, c'est qu'on perd les repères. Et je défie toute personne qui n'aurait pas déjà visité le palais idéal s'il envoie une photo, de dire où il se trouve dans le monde et de quelle période ça date. On rentre véritablement dans quelque chose qui est intemporel, qui est extraordinaire. Et là, on a justement les vitraux de Jean-Michel Otoniel qui commencent à colorer l'espace et l'univers. Alors voilà, dans la galerie, on voit, on est totalement plongé dans cet univers onirique. C'est vraiment le rêve à son apogée où Ferdinand Cheval mélange autant des figures de l'Antiquité que son bestiaire et cette présence de la couleur qui vient souligner des motifs. Je disais au début de cette visite que Ferdinand Cheval avait créé un musée du monde. Je veux vraiment revenir là-dessus parce que c'est très important. On est dans l'époque des grandes expositions universelles. Il y a cette envie d'ailleurs. Il y a cette dimension aussi de l'orientalisme. Et Cheval, qui lit beaucoup ses inspirations, elles lui viennent du magasin Pietroiresque, un magazine illustré de l'époque dans lequel il découvre le monde. Il découvre tout un bestiaire. Il découvre des bâtiments, des lieux extraordinaires qu'il va recréer ici. Et ça, il veut le partager avec ses visiteurs. Ferdinand Cheval, c'est vraiment lui qui ouvre le bâtiment au public et qui est dans cette dimension de partage vraiment. Et effectivement, il crée un musée du monde. Et c'est pour ça que quand il sculpte une autruche, il écrit autruche dessus. Quand il sculpte un flamand, il met flamand ou aigle. Parce que les autruches à Haute-Rive, en 1905, il n'y en a pas beaucoup qui sont passés. Toujours pas d'ailleurs. Et c'est pour permettre aux gens de voir qu'est-ce que c'est. De la même façon que les architectures à l'extérieur montraient qu'est-ce que c'est qu'un temps plein d'où, qu'est-ce que c'est qu'un chalet suisse. Et donc, il va expliquer aussi son bestiaire. Et c'est vraiment un petit musée du monde qu'il va créer. Et là, on a cette galerie qui est prodigieuse avec ses appels de lumière de chaque côté. On a une très belle lumière en plus. Ce qui fait super plaisir pour cette visite. Et alors là, on retrouve des phrases extraordinaires. Les fées de l'Orient viennent fraterniser avec l'Occident. Le panthéon d'un héros obscur. Mais surtout, le facteur cheval inscrit ce poème sur la paroi. Un poème de Émile Roux-Parassac, poète grenoblois qui vient visiter le palais comme un visiteur normal et qui est très marqué par cette visite et qui écrit ce poème qui s'appelle à l'origine « Ton idéal, ton palais ». Il l'envoie au facteur cheval. Le facteur cheval est très ému et très marqué par ce poème. Et il va le recopier ici avec cette mançon en plus très drôle en haut à gauche défense d'écrire là-dessus puisque le facteur a déjà le problème de tag. Mais à partir de ce moment-là, à partir de ce poème « Ton idéal, ton palais », le facteur cheval va appeler ce lieu « Mon palais idéal ». Et c'est ce qui va donner le nom « palais idéal » du facteur cheval. Donc là, on va monter sur la terrasse. Alors là, on est sur la terrasse où on retrouve bon nombre d'éléments constitutifs du palais. Autant les oiseaux, pierres, on retrouve ça. Il fait une sculpture de sa maison, sa maison en forme de toit-terrasse telle qu'il l'a conçue juste derrière. pierre, écoulement, fontaine, pèlerin, arbre de vie, l'arbre de vie tel qu'il l'a dessiné. Et cette trappe, cette trappe-là, on est derrière la source de vie. Si on jette des seaux d'eau par cette trappe, la source de vie devient une fontaine derrière. Bon, dans les faits, non, on ne peut plus le faire puisque ça a été restauré et ce système d'évacuation de l'eau a été bouché mais quand même dans l'idée, c'était ainsi que ça se passait pour Ferdinand Cheval. Mais surtout, on a sur la terrasse la star du bâtiment, c'est cette pierre, la pierre d'achoppement. Au printemps 1879, Ferdinand Cheval a 43 ans à l'époque. Sur sa tournée, il trébuche sur une pierre, il fouille dans la terre et découvre cette pierre à la forme extraordinaire et il se dit si la nature veut faire la sculpture, je ferai la maçonnerie et l'architecture. Et à partir de ce moment-là, il se lance dans la construction du palais, il recueille effectivement des pierres avec des formes extraordinaires, des pierres dans lesquelles il voit quelque chose, des pierres sculptées par la nature et il va les inclure dans le bâtiment. Et alors Ferdinand Cheval, on l'ignore souvent, mais avant d'être facteur, il n'a pas été formé comme maçon, il n'a pas été formé comme architecte, il a été formé comme boulanger. Et dans le bâtiment, on retrouve les traces de ses mains, vraiment cette façon de pétrir, pétrir la pâte, c'est ce qui l'a amené à cette dextérité et c'est ce qui lui a permis ensuite de créer cette grande sculpture. On est plus dans une grande sculpture de boulanger que... Et c'est touchant, encore une fois, de retrouver ces gestes et c'est ce qui vient aussi dicter aujourd'hui encore les restaurations dans le palais idéal. Il faut dire aussi que le facteur est dans cette idée de partage. Dès le début, il souhaite faire visiter le palais à ses contemporains, enfin, dès le début. Dès 1905, le palais n'est pas terminé. Il sera terminé sept ans plus tard, mais il invite déjà les gens à rentrer et il met même en place une technique de communication. Il répond à des interviews et ce qui est très touchant pour nous, encore aujourd'hui, pour l'équipe, c'est de se dire que le facteur, il a connu le succès de son vivant. Une de ses dernières interviews, c'est dans le Wide World Magazine en 1920, c'est quatre pages d'interviews du facteur cheval avec des photos prises dans le bâtiment, quatre pages dans l'un des magazines très populaires aux États-Unis et en Angleterre à l'époque. Il voit vraiment les gens venir du monde entier visiter son temple de la nature, son palais idéal et ça, c'est quelque chose qui est encore très touchant et dont on voit que ça a encore beaucoup de succès puisque nous avons encore par chance des visiteurs qui viennent du monde entier pour le visiter. de la nature. Merci. 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 Sous-titrage FR ?